Malheureusement, on a encore des professionnels qui vont traiter cette inflammation chronique comme si elle était aiguë, mais elle n'est pas aiguë, elle est chronique. Que pour vous montrer cette photo, la différence de l'inflammation aiguë, qui signifie tout simplement qu'on aura dans un premier temps nos amis immunités innées, qu'on est nés avec, qui va commencer à agir. Et cette immunité innée, elle fait partie de nous et elle est considérée complètement physiologique parce que quand on a une inflammation aiguë, soit pour gélures, irritants chimiques, réactions allergiques, de trauma type contusion, entorse, foulure, n'importe, infection, tout ça c'est du aiguë. Et on a besoin d'attaquer tout ça et de rentrer, c'est ça la fonction de l'inflammation, dans un processus de cicatrisation. En revanche, on a de l'autre côté, et là ce n'est pas les causes, parce qu'ici on peut avoir des causes, comme je vous ai dit, des causes inflammatoires aiguës, mais de ce côté-là, c'est ça que je voudrais alerter. C'est que quand on parle de cancer, d'Alzheimer, dépression, arthrite fumatoïde, bien sûr, on parle d'inflammation chronique, mais cette inflammation chronique, elle est partie de quelque chose, de déclencheur, que ce n'est pas exactement l'autisme ou la maladie auto-immune. Donc, on va faire une relation de rétro-alimentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la maladie cardiovasculaire, que l'autisme, que l'arthrite fumatoïde, que la dépression, que la maladie neurologique, elles vont nourrir l'inflammation chronique. Mais l'inflammation chronique, elle peut partir d'autres déclencheurs que je vais vous présenter quelques-uns. Et je vous dis, pour que vous compreniez bien la situation, que l'inflammation aiguë, on va appeler le 15. Ça ne fait pas partie de notre travail. Ça fait partie, effectivement, de l'action de médecins, de pharmaciens qui vont agir pour régler ce problème aiguë. Le gros problème, c'est de l'autre côté. C'est le côté chronique. Et là, malheureusement, on a encore des professionnels qui vont traiter cette inflammation chronique comme si elle était aiguë. Mais elle n'est pas aiguë. Elle est chronique. Et l'inflammation de bas grade qui va avoir des retentissements comme quelques-uns que je suis en train de vous montrer. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire que l'arthrite, tout ce qui est hite, vont causer des inflammations chroniques. Ce n'est pas du tout ça. C'est de vous montrer qu'on a des déclencheurs qui vont déclencher toute cette problématique-là. C'est de vous montrer qu'on a des déclencheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada